hello tout le monde bonjour bonjour et bienvenue sur ce nouveau live créatif comme vous arrivez laissez moi un petit message pour me dire si tout va bien au niveau de l'image et du son hop là il ya eu un petit bug je crois donc là ça y est c'est bon vous êtes là fait moi un petit coucou pour me dire si tout va bien pour l'instant là je finis de mettre en place on va faire une petite carte assez simple aujourd'hui puis qui va faire la part un la part belle à nos à nos décos donc j'espère que les messages vont arriver parce que en ce moment facebook ne m'aime pas du tout à ça y est c'est bon il me fait des blagues là ça a été un petit peu pénible coucou muriel à coucou carmel à je suis ravie de vous retrouver vraiment ça va être super chouette aujourd'hui avec avec ce petit projet qui va vraiment faire la part belle qui va vraiment faire la part belle à nos nouvelles incolores alors hop 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 on va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte si je démarre trop tôt il y en a qui vont nous demander après les mesures ça serait dommage mon assicou coucou janine je crois que vous avez peut-être du mal à me trouver aujourd'hui je fais ma découpe en attendant tout le monde se connaît coucou chantal depuis le québec comment il fait quel temps il fait au québec donc on dit bon matin au québec puisque là c'est tôt pour vous je crois il me semble bien il me semble bien chantal bonjour bon c'est pas tout à fait à jour pas de notification je trouve là et vôtrement et oui flo c'est assez dramatique je ne comprends pas pourquoi parce que moi j'ai eu des notifications moi je voilà facebook je crois que j'ai arrêté d'essayer de comprendre comment ce truc là fonctionnait tu vois pour ce qui me concerne je ne vois que deux personnes connectées alors que manifestement vous êtes bien plus donc c'est on cherche pas on cherche pas bon allez donc aujourd'hui on va parler des nouveautés on coucou myriam on va parler on a martine aussi qu'avec nous on a chantal 7h30 tu vois je me disais bien 7h30 au québec elles sont vachement au taquet nos copines du québec coucou marie donc aujourd'hui on va faire une petite carte que j'ai présenté lors de mes portes ouvertes virtuelles tu ne veux pas nous voir mais si moi je ne demande que ça vous voir c'est terrible on est 34 super merci flo et oui tu vois et moi je n'ai que deux vues c'est fou mais c'est pas grave écoute c'est pas grave ce qui est surtout important c'est que vous vous m'ayez trouvé et qu'on va passer un bon moment le chiffre importe peu c'est surtout vraiment voilà le plaisir de partager avec vous ce petit projet qui donc fait la part belle à nos nouvelles incolores donc pour celles qui ne me connaîtraient pas encore puisque voilà certaines ont été invitées par des copines ou autres donc je me représente je m'appelle marie christine pelletier et je strappe depuis une bonne dizaine d'années et je suis en normandie dans le cave ados et je me suis associé avec la marque de loisirs créatifs stampin up depuis sept ans pour animer des ateliers et donc je commercialise du coup tout le matériel qui que voilà qui est mis en lumière par par nos amis de chez stampin up et je suis ravie parce que les produits sont de très très bonne qualité et là on a la sortie du nouveau catalogue donc moi je suis en joie parce que c'est des nouveaux projets créatifs qui qui voilà qui qui me qui donne enfin voilà qui arrive qui arrive pour moi et je suis super ravie coucou sandrine donc allez c'est parti on retourne à caméra et puis je vais vous montrer du coup ma petite création je mets des choses de côté parce que j'ai quand même avance un petit peu le travail qu'est ce que je voulais vous dire d'autre si vous voyez le logo en direct c'est que nous sommes en direct n'hésitez pas du coup à interagir comme vous le faites et je vous remercie si vous ne voyez pas ce logo c'est que vous êtes en replay donc dans ces cas là mettez moi un petit message comme ça je voudrais vous saluer par la suite coucou ma petite nathalie c'est tellement en replay pour la fin comme là pas de soucis ma petite nathalie c'est parti je retourne la caméra pour vous montrer le projet qu'on va faire aujourd'hui que je vous ai déjà montré en photo pour pour vous prévenir du live alors je retourne à caméra c'est là ça change tout le temps de place tac voilà oui mon petit bazar coucou evelyn coucou patricia voilà est ce que là c'est bon oui ça m'a l'air pas mal donc aujourd'hui on va réaliser cette petite carte qui est hyper simple c'est une carte qui va tout à fait aux filles qui démarrent mais qui aussi vraiment à tout son intérêt pour celles qui sont des scrappeuses émérites parce que elle est simple on peut en faire quand même un certain nombre à l'affilé et et vraiment bah voilà on peut facilement s'amuser sans se torturer l'esprit avec des mesures alambiquées comme ça peut arriver pour certaines cartes avec des tirettes et des trucs comme ça de temps en temps le simple ça a du bon je trouve donc voilà cette petite carte que j'ai acheté appelée carte à carte pupitre qui est une carte finalement qu'on pourrait poser ici comme tous les mercredis soir je avec sylvie chen et oui donc on on va pouvoir l'envoyer simple efficace flot en effet on va pouvoir l'envoyer puisque vous voyez elle se met parfaitement à plat au niveau du format on est sur du 14 par 10 et demi donc ça rentre sans problème dans une enveloppe et à l'arrière vous allez pouvoir et bien laisser libre cours à votre inspiration voilà pour pour mettre le message que vous souhaitez et évidemment vous allez pouvoir pourquoi pas ici rajouter un petit message caché que la personne ira voilà découvrir et ensuite ça se met assez facilement en place la personne quand elle la reçoit n'a pas besoin d'avoir une comment une fiche technique particulière pour savoir comment utiliser cette carte ça marche nathalie bah c'est super donc on va commencer tout de suite c'est vraiment pas compliqué vous allez voir déclinable à l'infini ici je n'ai mis qu'un carton on aurait pu imaginer quelque chose vous avez en forme de carte avec un volet coucou annie avec un petit volet si vous voulez écrire un peu plus ça il n'y a pas de souci mais je sais que parmi vous certaines adorent voilà adore écrire et adore envoyer des cartes à leurs petits enfants et autres je pense notamment à une cliente qui s'appelle marianne et je sais qu'elle rajoute toujours toujours plein de plein de papiers derrière pour pouvoir écrire et dire tout ce qu'elle a sur voilà tout ce qu'elle a envie de dire à ses petits enfants donc on va commencer tout de suite merci beaucoup martine on va commencer tout de suite et donc là en fait j'attire votre attention sur les couleurs qui ont été utilisés puisque vous savez que la stamping up donc a sorti cinq nouvelles couleurs ces cinq nouvelles couleurs voilà vous restez deux ans et je vais vous les présenter tout de suite avant qu'on rentre dans le vif du sujet de notre carte monsieur conduit tu regardes et bien bravo annie tu as bien raison c'est comme ça qu'il faut faire donc nos cinq couleurs qui sont voilà sur des bases de donc de bleu entre autres plutôt qu'il tire je pense presque vers l'indigo un peu limite violet mais vous voyez qu'on a déjà un très beau bleu turquoise qui tire plutôt vers le bleu vers le vert donc on a notre fameux sorbet sucré vous voyez que il a laissé des traces ce matin pendant que je travaillais alors c'est pas le bobo hein mais voilà je m'en suis collé plein les doigts mais c'est pas grave qui se rapproche un peu d'un d'une couleur fraise on est sur un rouge un rouge fraise on a l'oasis d'orchidée oasis d'orchidée pour le coup on est sur vraiment un violet presque pervanche un petit peu plus soutenu le tahiti en mer c'est celui que vous retrouvez sur cette carte ci merci beaucoup marie coucou lucie j'espère que tu vas bien bon matin donc le tahiti en mer le perruche parade on pourrait imaginer proche de notre grenouille directe mais en réalité il est beaucoup plus beaucoup plus peps et enfin le senstellaire qui est vraiment un très très beau bleu donc légèrement plus violet que le bleu nuit du coup mais qui justement est assez doux à utiliser et vous allez voir que du coup j'ai utilisé toutes ces couleurs pour pour réaliser nos cartes on a des papiers qui sont assortis c'est ces papiers que j'ai utilisé donc ce sont les petits lots de papier de la série design in color oui super les in color je suis bien d'accord avec toi si si vraiment ils sont très très beaux avec donc plein de petits motifs on a donc un motif fleur un motif petit pois d'à côté et à l'arrière on a un genre de burlington burlington et ici des rayures façon peut-être même costume pourquoi pas quand je la vois comme ça on pourrait même vous voyez c'est des toutes petites rayures on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus masculin pourquoi pas coucou virginie donc là évidemment on retrouve nos cinq couleurs vous voyez qui sont très très jolies retenez bien tout ça parce que je vais vous expliquer quelque chose à la fin de cette vidéo donc j'ai réalisé plusieurs modèles de cartes vous allez voir que je me suis amusé du coup avec toutes les teintes il m'en reste une je sais pas est ce que vous allez savoir de laquelle il s'agit je vais vous montrer du coup les quatre que j'ai réalisé et vous allez me dire de quelle couleur unie voilà et quelle couleur unie il manque en carte de base j'entends là vous voyez bien que la base ici on est on est sur notre notre joli bleu tahiti en mer donc voici un deuxième petit modèle hop là chut ici un deuxième petit modèle ici avec notre sorbet sucré que j'ai associé hop là à oasis d'orchidée ici le petit oiseau ensuite on a notre scène stellaire que j'ai du coup associé à tahiti en mer ensuite nous avons ici l'oasis d'orchidée que j'ai associé du coup à la perruche parade donc du coup non non pas de souci t'inquiète si si je te taquine donc du coup du coup du coup qu'est ce qui nous manque il y en a qui ont déjà trouvé qui était plus rapide que leur ombre pour répondre donc quelle couleur de base il nous manque parmi toutes celles ci et oui si si c'était donc bien le perruche donc on va travailler perruche de parade aujourd'hui et je vais l'associer puisque là au niveau des petits oiseaux je n'ai pas utilisé le bleu nuit donc on peut tenter le bleu nuit on va voir ce que ça donne et puis bah si ça vous plaît pas vous pourrez après faire comme vous voulez mais voilà j'avais vraiment envie de m'amuser à mixer perruche de parade voilà vous êtes extraordinaire bravo les filles vous suivez top du top c'est super donc voilà j'avais vraiment envie de m'amuser à mixer toutes les couleurs et vous voyez que finalement bah ça se passe plutôt pas mal au niveau de nos couleurs donc c'est parti je vous montre du coup l'arrière coucou gaël au niveau de l'arrière vous voyez je me suis amusé à faire des petits zigouigouis j'aime bien les petits zigouigouis et ces petits zigouigouis vous verrez je les ai réalisés avec les feutres stamping light donc qui sont les feutres à l'eau qui sont assortis à nos couleurs merci catherine bonjour brady j'espère que tu vas bien voilà alors c'est parti petit juste à partir si vous avez une commande à passer sur la boutique en ligne n'oubliez pas si votre commande est inférieure à 200 euros à rentrer ce code hôtesse qui me permettra de vous faire un petit cadeau le mois prochain et d'ailleurs en parlant de cadeaux en parlant de cadeaux je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai une petite annonce à vous faire alors c'est parti on va on va avoir besoin donc je l'ai préparé d'une feuille alors je reprends mes petites notes pour que vous puissiez voir vous savez mes fameux post-it on va avoir on regarde surtout beaucoup notre nouveau catalogue tu as bien raison flot moi aussi je le regarde beaucoup on va avoir besoin donc d'une base de cartes merci beaucoup brigitte c'est très gentil de 21 cm car par 14 j'ai choisi de faire 14 cm de large en fait tout simplement vous allez voir pour nous simplifier la vie et pas partir sur des mesures où on a trop de virgule à gérer c'était une volonté de ma part tout simplement parce que je trouve que ça simplifie la vie voilà de pas partir sur des des mesures avec trop trop de virgule on va en avoir un petit peu pour les papiers design mais vous allez voir que c'est vraiment très simple donc j'ai préféré rester sur des mesures simples pour la base 21 cm par 14 et on va plier à 10 et demi donc là ma base elle est faite je prends mon massico vous savez qu'on a la lame de coupe et la lame de pli la lame de pli c'est la lame gris clair je me mets à 10 et demi tac et là je marque mon pli on commence par cette étape là ensuite on va aller et bien tout simplement donc vous voyez mon entaille mon pli est fait on va aller ici couper notre papier sur deux bases je vous montre avec cette carte ci vous voyez que là en fait je vais aller couper et bien la face avant de ma carte en deux morceaux en trois du coup donc on va aller couper à 4 cm du bord par ici et à 4 cm du bord par là d'accord je vous montre une petite une petite image de ce que ça va donner donc je vous ai fait en fait la carte ici des pliés et donc ça sera ces deux morceaux là qui viendront ensuite se rabattre et on aura nos trois bandes j'espère que j'ai été clair parfois je sais que je me perds un peu dans mes explications donc surtout s'il ya quelque chose de pas clair vous me dites donc on y va on va les couper nos quatre centimètres alors hop je vais me baser ici faire ma première bande on fait bien attention à être bien 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 embuter hop là voilà on va jusqu'à notre petit pli et puis on va aller refaire donc moi en fait ici je me remets à dix centimètres pour repartir sur quatre de l'autre côté enfin vous pourriez retourner tout aussi bien votre papier comme ça par exemple et on va faire comme ça quatre centimètres ici et on va couper donc bien jusqu'au petit voilà pour moi toujours clair super merci flot donc voilà ce qu'on obtient quatre centimètres du bord quatre centimètres du bord ok pas de problème alors je vous rappelle et regardez ce que j'ai auprès de moi alors si guinola est par là qui me taquiné ce matin avec mon plioir il est là hop et ça me permet du coup de marquer mes plis mon super plioir en oise et on va ensuite aller marquer un pli ici alors pour le coup ma carte fait 10,5 cm de haut hé coucou Seb j'espère que tu vas bien donc elle fait 10 cm de haut pas de souci et on va donc enfin 10 cm et demi et on va donc faire un pli à 5,25 alors pas de panique ça se fait très bien 5,25 donc le plus simple ça va être hop de déplier comme ceci notre carte d'accord et on va aller se mettre je vais vous montrer d'un petit peu plus près si on arrive à bien voir hop je vais essayer de voir si voilà si je fais comme ça est-ce que mon téléphone va vouloir bien faire le pli donc si on se met à 5,25 vous allez en fait vous mettre entre c'est pas très facile merci Seb entre le 5,2 et le 5,3 on n'est pas au 0,01 près voilà essayez de faire en sorte qu'on que vous soyez entre le 0,01 je vais dire le 5,2 et le 5,3 ça se fait très bien hop là je vais aller me mettre juste plutôt dans le bas pour éviter de faire bouger mon téléphone donc là 1,2 et je me mets au milieu tac et ça tombe à peu près sur une mesure en pouces d'ailleurs sur un trait en pouces si vous le réalisez vous verrez que ça peut être un bon petit repère voilà oui je me suis brûlée mais ça voilà c'est je suis pas très douée avec les casseroles elle m'aime pas donc ça m'arrive souvent donc voilà regardez on est bien bord à bord il n'y a pas de souci on peut même replier comme ça voilà ce qu'on obtient d'accord ça va comme ça clac et comme ça est ce que c'est ok pour alors maintenant on va aller couper plein de petits éléments je vous conseille de les faire d'un coup ça va être plus simple après pour réaliser votre projet d'accord oh merci Viviane avec plaisir coucou Nadine hop là donc on va aller découper plusieurs éléments et vraiment je vous conseille de faire toutes vos coupes oui oui non non il n'y a pas de gloire là-dedans ma chère Brigitte tu sais c'est vraiment voilà c'est c'est un travail complémentaire et qui me qui me plaît beaucoup donc voilà si tu veux qu'on en parle il n'y a pas de souci ça sera avec plaisir mais je te remercie beaucoup du clin d'oeil ça me touche donc on va avoir besoin de plein de petits éléments et vous voyez que je les ai déjà préparés vous allez avoir besoin je ne sais pas pourquoi mon ami le téléphone ne veut pas faire le pli voilà de quatre morceaux de blanc alors vous allez avoir besoin mais mais oui je sais ma cocotte t'inquiète pas vous allez avoir besoin de trois de deux morceaux de 3,7 par 10,2 d'accord 3,7 par 10,2 ce sont ces morceaux là alors je vous explique ce que j'ai fait parce qu'effectivement ce sont des mesures justement avec des petites virgules un peu voilà et en fait plutôt que de retirer 0,5 ce qu'on fait généralement pour un matage classique vous savez le matage c'est vraiment le cadre en fait qui le cadre qui qui apparaît tout autour d'accord d'habitude on enlève 0,5 ça nous fait un joli cadre suffisamment épais voilà pour donner un petit peu de profondeur à notre à notre projet mais comme là on est quand même sur des dimensions qui sont assez étroites si je commence à enlever 0,5 il va falloir que je fasse pareil pour équilibrer ma carte avec mes feuilles de papier design ce qui ferait que on aurait vraiment vous voyez quelque chose voilà avec avec ça donc ça veut dire beaucoup moins de papier design moi ce que j'avais vraiment envie de mettre en avant c'était de mettre en avant donc ce fameux papier design qui est quand même bien joli donc du coup au lieu de réduire à 0,5 j'ai réduit à 0,3 donc ma bande ici vous vous souvenez fait 4 cm 1 puisqu'on a coupé à 4 et 4 cm si je réduis de 0,3 on obtient 3,7 hop là voilà on peut y aller 3,7 cm d'accord et pareil pour la hauteur on était à 5 on était à 10,5 cm j'ai réduit de 0,3 et on passe à 10,2 donc ça c'était pour les deux bandes de côté claque je vous remets les mesures ici 3,7 par 10,2 les deux grandes bandes on va faire la même chose donc voilà je vous ai fait vos calculs donc ne vous cassez pas la tête suivez les indications et vous allez avoir besoin de deux petits rectangles d'accord de 5,7 par 4,95 je sais 4,95 c'est pas cool mais voilà pareil que tout à l'heure vous vous mettez entre le 4,9 et le 5 et vous marquez et vous coupez votre papier on n'est pas à 0,01 près ne vous tracassez pas est-ce que c'est bon pour les mesures au niveau du papier blanc ok allez je continue pour le papier design on reprend les mêmes et on recommence je suis partie des mesures du papier blanc merci beaucoup Martine bon courage j'ai repris les mesures du papier blanc et je les ai réduites de 0,3 cm d'accord donc là c'est pareil admettez les j'ai fait les calculs pour vous vous allez avoir besoin de deux morceaux de 9,9 cm par 3,4 ce sont ces bandes là d'accord oui c'est bon parfait jocelyne donc 9,9 par 3,4 et deux morceaux ici alors pourquoi j'en ai trois je pense que je les avais préparé je les ai fait deux fois et de deux morceaux de 5,4 par 4,65 toujours pareil on se met entre le 4,6 et le 4,7 et on coupe est-ce que c'est bon pour les mesures je les laisse encore deux petites secondes si vous voulez les noter je vous mets le papier blanc aussi à côté et puis on va y aller donc maintenant on va coller tout ça hop on va assembler tout ça hop là alors est-ce que vous pourriez justement pendant que je fais mon petit bricolage ma petite mes petits collages me dire quelle est parmi ces cinq nouvelles couleurs votre couleur favorite est-ce que vous les connaissiez déjà déjà d'une part et est-ce que vous en avez une favorite parmi eh bien ces cinq nouvelles couleurs est-ce qu'il y en a une qui vous donne envie vraiment voilà de de l'utiliser tout le temps je vous les remets là si vous voulez en attendant comme ça ça peut vous permettre d'y penser pendant que je colle hop là alors vanessa nous dit saine stellaire séverine sorbet sucré tahiti pour sylvie j'avoue le tahiti il est beau ah bah tiens là mon papier il est plus court plus long alors les cinq nous dit brindy oh brindy est une gourmande alors je me suis rendu compte que je me suis trompé dans une petite mesure du coup je vais les refaire en attendant tahiti pour carmel ok je recoupe deux morceaux de papier et je suis à vous alors perruche parade pour marier et elles sont toutes jolies pour virginie bon bah écoutez je vois qu'il ya quand même voilà il ya vraiment de tout moi j'avoue que j'adore tahiti en même en mer vraiment je le trouve je le trouve très très chouette et le saine stellaire parce que je vois enfin c'est vrai que j'avoue que moi je suis assez amoureuse du bleu alors voilà je sais pas d'où ça vient il paraît que le bleu c'est vraiment la couleur des créatives des gens créatifs tout du moins mais c'est vrai que je suis assez sensible au bleu j'avoue bonjour béatrice bon voilà j'ai mis un petit peu plus longtemps que prévu parce que quand j'ai préparé mon kit bah je m'étais trompé dans les mesures mais ça c'est pas grave on a refait et là on a collé on va essayer d'avancer un petit peu donc voyez ça nous fait une jolie bordure vert mais quelque chose d'assez fin vraiment pour faire la part belle au papier design voilà et là on va coller ensuite on va aller mettre quand même aussi un morceau de papier à l'intérieur de notre carte je crois que j'ai pas préparé de petit post-it pour celui ci mais c'est pas grave je vais vous donner les mesures tout de suite voilà perruche et tahiti pour flow voilà ce qu'on obtient d'accord pour l'intérieur ici je ne l'ai même pas préparé on va découper une bande de papier donc si on fait le calcul si on fait le si on fait le calcul il doit nous rester au milieu on vérifie quand même 6 cm d'accord donc pour le coup là je vais faire un matage de 0,5 de 0,5 donc je vais retirer à 0,5 à l'intérieur de ma carte donc ça va faire 10 cm de haut par 5,5 cm de large d'accord 5 cm par 10 cm de haut puisqu'on est sur une hauteur de 10,5 sur la carte en fait je vous donne toutes ces petites indications parce que comme ça ça vous permet de comprendre pourquoi on fait ce genre de mesures si je vous donnais des mesures un petit peu par ci par là ben parfois vous pourriez vous demander pourquoi ben voilà j'essaie de vous les expliquer en fait à chaque étape donc voilà au niveau de la structure on va faire différentes découpes deux découpes qui sont importantes je range ici les oncles dont on va avoir besoin tout à l'heure et on va faire deux découpes la première ça va être un cercle le cercle qu'on retrouve ici d'accord celle-ci et la seconde ça va être la petite étiquette c'est celle que tu as commandé super flow alors regardez un petit peu hop là je vais me mettre comme ça si ça veut bien faire le point non toujours pas non mais la technologie aujourd'hui m'en veut c'est un petit cercle avec des points de couture des petits points vous voyez qui ont été faits avec notre machine de découpe et regardez ici l'étiquette on retrouve exactement les mêmes petits points c'est un nouveau un nouvel ensemble de découpes qui est donc qui se représente comme ça et il s'appelle forme à la mode alors pour les plus anciennes clientes de chez stampin up vous vous souvenez qu'on avait eu comme ça ce qu'ils appelaient je crois forme à coudre quelque chose comme ça où on avait déjà quelques cercles et quelques carrés avec les points de couture et ils sont partis et enfin les voilà de retour moi aussi je suis je suis tout à fait d'accord gaël je suis complètement fan de ces poinçons et en plus ils nous ont regardé rajouter des poinçons alors fagnons ou étiquette appelons-le un petit peu comme on veut ce qui est très intéressant dans ces étiquettes là c'est que quand on va les découper on va le faire tout de suite mais je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fait on va aller aussi pouvoir récupérer et bien l'extérieur du daise tu as très bien fait marie oui oui tu vas te régaler ça j'en suis sûr et regardez un petit peu du coup on pourrait tout à fait se servir et bien de cette partie là du papier pour faire pourquoi pas une carte à secouer avec une très jolie bordure également on pourrait aussi s'en servir tout simplement sur un fond de carte à coller comme ceci oui non il n'y a pas les ovales c'est vrai Flo t'as raison peut-être qu'ils reviendront un jour donc à coller comme ceci on aurait pu y remettre d'ailleurs un de nos petits oiseaux mais à plat quelque chose un petit peu comme ça vous voyez ça pourrait être très joli aussi et on a ce petit côté point couture qui va aller un petit peu on va dire enrichir enrichir oui c'est une valeur sûre c'est des coupes je suis d'accord avec toi Flo qui va vraiment aller enrichir notre projet si on a que les cercles il n'y a pas de soucis c'est très joli aussi mais voilà avec ce petit point de couture en plus qui passe et sur le cercle on va découper et sur le dormant on va dire ce qui reste de papier ça fait finalement une double utilisation de ces découpes donc c'est pour ça que je les trouve quand même très intéressantes parce que voilà souvent quand on découpe le truc à part en faire un petit pochoir ben ça reste il reste pas grand chose on peut pas trop s'en servir que là on va pouvoir se servir et du côté intérieur et du côté extérieur donc moi je trouve ça chouette qu'on n'ait pas besoin de racheter d'autres trucs pour faire ce genre de choses alors je vais prendre le cercle alors pour celle qui l'aurait commandé ou pour celle qui le souhaiterait c'est celui-ci et je vais vous donner à peu près son diamètre parce que si vous n'avez pas il n'y a pas de problème ça fait à peu près 6 cm de diamètre vous voyez il se présente comme ça alors on est plutôt sur des points que sur des traits vous savez de temps en temps les points couture ce sont des petits traits et là pour le coup c'est pas des petits traits c'est des points donc surtout pensez bien que si vous voulez réutiliser votre morceau de papier pensez bien à la mesure de votre papier pour faire votre découpe et à bien placer votre cercle également si vous voulez réutiliser votre papier bien entendu si vous n'en avez rien à faire ça c'est pas un souci donc voilà ce que ça donne c'est ce que je vous disais hop là viens là mon coco voilà on a donc du coup les petits points d'un côté et les petits points de l'autre pareil pour notre petite étiquette alors pour le coup pour cette étiquette j'ai choisi celle-ci et alors en mesure intérieure puisque c'est vraiment celle qui va nous intéresser on va être à 4,5 cm à l'intérieur tu penses toujours à ça et bien tu fais très bien Brigitte tu fais très très bien parce que malgré tout le paquet coûte cher autant optimiser ce qu'on a pour multiplier nos projets et puis se challenger du coup bon je ne redéplace pas la machine je la passe à côté de moi comme ça c'est fait voilà notre étiquette et vous voyez là aussi c'est pareil on pourrait s'en servir en mettant un message à l'intérieur d'accord alors ça je range je n'en ai plus besoin ça aussi mes petits daïs on va les ranger également tous les côtés pour pas qu'ils se ferment et maintenant on va commencer un petit peu notre tamponnage est-ce que vous êtes prête pour que je vous fasse découvrir hop je prends mon petit tampon ce très très joli lot trop choupinou que moi j'adore alors oui et comme ça on protège la couche de zone tu as raison Brigitte qui s'appelle Oiseau Mélodieux on a donc un set de tampons qui est assorti à une perforatrice d'accord cette perfor elle va en fait nous permettre de découper ces éléments celui-ci qui ne veut toujours pas faire le point voilà donc celui-ci on va avoir je ne sais pas si ça s'appelle comme ça le jabot d'accord de notre petit oiseau on va également ici avoir son aile donc on pourra mettre soit sur cet oiseau là soit sur cet oiseau là ici on a le jabot là mais notre perfor vraiment ça va être ça ça le petit bec d'accord et donc l'aile il est trop 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 mignon c'est un set de tampons transparent d'accord au niveau des messages sont plutôt mignons je trouve aussi je me suis un petit peu amusée en fait je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur chaque carte j'ai mis un message différent donc ça rentre vraiment bien dans les étiquettes que j'ai utilisées voilà moi je trouve que pour une petite naissance ou voilà quelque chose même d'assez enfantin mais pas que pour célébrer le printemps voilà les choses comme ça il est vraiment très joli et puis les faire faux moi je trouve que c'est toujours une valeur sûre et je ne doute pas que certaines vont arriver je ne sais pas si j'aurai le temps d'y réfléchir mais arriver à nous trouver quelque chose pour on va dire détourner cette carte et nous faire des cartes en punch art vous savez je vous en avais parlé il y a quelques temps de détourner comme ça détourner les perforatrices pour en faire autre chose donc je vais prendre mon petit cercle j'ai mon bureau qui part en morceau voilà je vais prendre mon petit cercle la fête de la musique et oui c'est une très bonne idée effectivement et on va aller commencer par tamponner et bien la branche indémodable je suis d'accord avec toi coucou madame Red donc on va aller prendre cette branche qui est dans le oui pourquoi pas Catherine qui est dans le 7 et je vais utiliser le brune dune parce que c'est une couleur que j'aime bien pour aller hop tamponner mon petit disque c'est un tampon clear je mets toujours un tapis mousse en dessous alors moi j'ai le stamping pierce de Stampin Up parce que au niveau de l'épaisseur il est parfait il passe il se nettoie à l'eau il n'y a pas de soucis et donc du coup vraiment moi voilà j'en ai deux ou trois et j'en suis ravie si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser un tapis de souris mais assez épais dans l'absolu donc là j'ai prélevé mon encre et je vais aller positionner et bien ma petite branche comme ceci vers le bas d'accord de mon disque le bas sera par là ok je referme tout de suite pour éviter de bêtises j'aurai je crois plus besoin du brun du ensuite on va aller prendre regarder un petit peu ces petits feuillages pas de soucis madame Red on va aller du coup prendre nos petits feuillages et je vais aller chercher et bien hop mon incolor perruche de parade pour aller tamponner mes feuillages donc ils sont à la bonne distance pour hop là pour bien se positionner au niveau de mes petites branchettes alors ne cherchez pas à les mettre sur les branches elles sont vraiment faites pour aller se positionner hop voilà voilà ce que ça donne tac ensuite alors j'ai dit que je voulais partir sur le bleu nuit pour l'associer enfin le bleu nuit n'importe quoi le scène stellaire on verra bien ce que ça donne si ça ne vous plaît pas vous avez dit moi l'objectif là c'était vraiment de m'amuser à mixer toutes mes teintes donc là les deux que je n'avais pas utilisé dans cette dynamique là c'était donc mon perruche de parade et mon scène stellaire donc je vais aller faire les petites fleurs qui sont aussi dans le set de tampons et je vais aller les tamponner je vais en mettre une par ici une par ici et une par là à partir du moment où j'ai réussi à trouver un bon équilibre je vais rester exactement sur la même thématique pour le moment non on va garder la petite fleur on va garder la petite fleur et je vais aller prendre le morceau de papier vous savez c'est celui qui va aller à l'intérieur de notre carte d'accord c'est celui-ci et je vais aller mettre aussi des petites fleurs bleues je vais en profiter que tout est déjà sorti hop on le ressortira tout à l'heure et puis je vais aller en mettre trois par là une alors pour ce genre de petites fleurs de petits éléments je vous conseille de vous équiper dans le temps de blocs quand même qui sont à la bonne taille parce que faire une petite fleur comme ça avec un bloc aussi gros ça peut être difficile donc évidemment j'ai bien conscience qu'on ne peut pas du tout du tout s'équiper d'un coup et moi je ne me suis absolument pas équipée d'un coup j'ai pris le temps mais voilà à chaque petite commande quand je pouvais je me suis équipée de blocs pour pouvoir être plus confortable pour travailler ah bah merci beaucoup tu n'avais pas vu encore la carte alors voilà ça c'est fait j'en ai plus besoin donc en tout cas je n'ai plus de tamponnage à faire dessus faites bien votre tamponnage avant de le coller ça vous évitera de devoir pour commencer si par hasard il y a un loupé ce qui peut arriver d'accord même au meilleur et je ne m'inclus pas là-dedans mais ça peut arriver comme on a encore la colle sous la main je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire de ces deux volets là puisque moi j'ai choisi de ne pas m'en servir je vais aller les coller et bien sur ma carte alors vous allez me dire bah oui dans ces cas là on aurait pu juste garder ça oui sauf que si ça je l'avais enlevé et bien j'aurais une carte quand même assez molle donc le fait vraiment d'aller garder ces éléments là et ensuite on ira mettre un papier dessus va permettre quand même de solidifier notre carte d'accord et de permettre à la personne qui va la recevoir de la poser tranquillement sereinement sans qu'elle se déforme voilà pourquoi il faut garder ces petites ces petites ailettes là hop alors on a tout eu ça on rage en fin de travail tout à fait flot ah non mais moi j'ai souvenir d'un projet en particulier qui n'était pas un projet si énorme mais dont j'étais particulièrement fière j'avais mis les photos de mes enfants dessus etc l'encreur était resté ouvert et là le projet plaf tombe dans l'encre bon c'est pas tout à fait en rapport avec le tamponnage mais pas très loin donc maintenant tout ce qui est risqué j'essaye de l'éviter alors ça vient peut-être aussi de mon passé d'assureur qui est de vraiment d'évaluer tous les risques j'avoue je plaide coupable notre petite étiquette on va y mettre le petit message tout de suite alors petit message j'ai choisi quoi une bonne raison de célébrer hop donc on va le faire attendez que je ne me trompe pas on va le faire et bien là je me suis plantée parce que j'aurais dû les faire en vert mais c'est pas grave on va on va faire hop on va continuer tac une bonne raison de célébrer pour le coup on va le faire en bleu donc je vais essayer que ça soit le plus droit possible tac voilà et puis on va pour le coup et bien écoutez j'ai envie de vous dire aller faire des petites fleurs vertes hop pour qu'elles ressortent quand même ah bah Christian nous dit c'est super je suis contente que tu que tu sois contente de ce que tu regardes ça me fait bien plaisir quand vous êtes contente j'aime bien ce vert tendre moi ça me fait penser à mes à mes champs normands vous savez aux petites vaches qui sont dans mes herbages de Normandie il est tellement tendre ce vert j'aime beaucoup je sais pas pourquoi là ça me met en joie alors pour notre petite étiquette on va aller prendre deux stampines dimensionales vous savez c'est ces petites pastilles collantes double face de façon à bien structurer notre étiquette hop là donc là petite chose quand même auquel il faut être attentif si vous mettez votre étiquette trop bas et bien vous voyez que vous n'aurez pas un angle très important d'accord elle sèche en ce moment et bien oui mais pas tant que ça Christian en tout cas chez nous dans le Calvado ça continue quand même à bien pousser on est quand même assez vert donc voilà ne mettez pas votre étiquette trop dans le bas pour éviter d'avoir un angle trop ouvert donc là on va tout simplement au contraire monter un petit peu vous voyez on n'est pas obligé d'aller jusqu'au milieu sauf si vous préférez vraiment cacher votre message et que vous n'avez rien envie d'écrire ici on pourrait tout à fait le mettre au milieu de façon à remonter notre étiquette très haut tu vois ah t'es dans la manche ok j'étais il n'y a pas longtemps j'étais la semaine dernière tiens donc du coup si on va monter trop vous voyez voilà j'ai envie de vous dire là c'est un petit peu vous qui avez décidé ce que vous voulez moi j'ai choisi j'ai choisi de ne pas le mettre trop trop haut mais quand même à une hauteur suffisante pour avoir un joli un joli pardon angle pupitre d'accord voilà ce qu'on obtient et maintenant on va aller et bien tamponner notre petit oiseau etc finir notre décoration pour la face avant même si je trouve ce vert un peu trop flashy j'adore ta carte merci Brigitte moi je ouais et bien tu vois j'étais un petit peu comme toi Brigitte mais à force en fait de l'utiliser je trouve que sur ce genre de petit projet là où on va rechercher quelque chose de très lumineux il n'est pas ridicule quoi c'est ça franchement il n'est pas ridicule à utiliser vraiment après je peux concevoir tout à fait qu'on ne soit pas fan de verre ou ce verre là tout du moins mais voilà je suis assez à l'aise à l'usage ça va et pourtant vous me connaissez je suis plutôt dans des teintes assez pastels donc je sors largement de ma zone de confort mais ça va petit conseil quand vous avez des grands aplats comme ça en tamponnage vous voyez c'est des tampons clairs qui collent un petit peu et tout vous pouvez avoir parfois des difficultés à avoir un bon transfert de l'encre sur votre votre tampon et du tampon ancré vers votre papier je vous recommande du coup donc toujours d'utiliser un tapis mousse comme je vous l'ai dit tout à l'heure excusez-moi mais également on va y passer un petit coup de gomme blanche de façon à comment vous dire enlever le côté trop collant d'accord dans les vêtements aussi cette année c'est assez flashy c'est vrai tu as raison Marie mais vous alors Stampin' Up n'est jamais à côté à côté de la plaque je ne les ai jamais encore vus en fait se tromper au niveau de leur tendance et vous verrez qu'on retrouve beaucoup d'éléments là j'ai vu dans un magasin de déco à Caen qui avait toute une gamme de produits oui tout à fait Brindy tout est pensé il y a toute une gamme de produits qui est sur la thématique du camping du bivouac etc quand j'ai vu ça j'ai pensé tout de suite tout de suite tout de suite à notre à notre collection masculine j'ai dit mais ce n'est pas possible qu'ils sont vraiment forts parce que ça m'avait fait le même coup il y a deux ans avec le feuillage infini où tout était sur le thème du feuillage les mariages étaient tous en vert etc ils sont trop forts donc vous voyez que là du coup j'ai un bon transfert d'encre et je vais tout simplement aller tamponner mon petit oiseau donc voilà ce qu'on obtient il faut juste laisser le temps ça sèche ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le petit bec donc là on va prendre une petite chute de papier je vais vous montrer le petit loulou il est là hop et je vais prendre un bloc acrylique qui est là donc le petit bec je vais aller le tamponner je vais aller le tamponner hop là vous voyez donc ici je suis sur du Narcisse d'Hélice pour celle qui me demanderait et on va aller le tamponner je vais couper tout de suite comme ça ça sera fait donc regardez on a bien le petit bec ici on met la perforatrice à l'envers et clac voilà hop il est par là notre petit bec oui beaucoup de choses sur les thèmes arc-en-ciel aussi et oui Brésil non mais vraiment je vous le dis ils sont ils sont vachement forts je pense qu'ils doivent avoir toute une équipe de designers comme ça se passe dans la mode finalement qui analysent les tendances à venir je suis sûre de ça ça c'est ça c'est certain vu l'aisance qu'ils ont à être vraiment à coller aux choses regardez ces petits yeux tout jolis alors je ne sais pas si vous allez bien les voir voilà c'est des petits yeux qui forment la forme des yeux fermés je trouve ça trop mignon donc on va les tamponner hop donc je vais les tamponner légèrement de façon légèrement incurvée clac voilà ce qu'on va obtenir alors ma lumière ne lui rend pas lui rend pas hommage mais alors comment on dit lui rendre honneur lui rendre je ne sais pas quoi bref vous avez compris on va aller du coup maintenant qu'on peut perforer notre petit oiseau alors évidemment je vais mettre un petit coup de ciseau parce que je suis gênée par l'angle et ce sont eux qui créent la mode aussi c'est vrai ça peut être aussi le ça c'est vrai oui effectivement les trucs de tendance là hop regardez cette petite oiseau trop chouchou autre petit élément qui est trop mignon c'est la petite L donc là je vais la retamponner en bleu d'accord hop on va profiter de ce morceau de papier pour la tamponner voilà voilà hop hop donc là on va aller fermer surtout tous nos encreurs ouverts pour éviter les catastrophes donc là je vais aller mettre un petit point de colle pour coller mon bec on pourrait le laisser comme ça on pourrait le laisser blanc mais dans la mesure où on a le truc qui existe autant y aller pardon donc je vais mettre carrément un petit point de colle sur la zone blanche comme ça je suis sûre hop d'aller au bon endroit et hop on colle voilà et ensuite on va alors vous voyez peut-être plus grand chose c'est flou voilà et on va aller coller la petite L qui est ici on va le mettre comme ça regardez comme il est joli ce petit oiseau il est mignon on a envie de chanter mon petit oiseau je ne sais pas si vous connaissez ça qu'est-ce qu'on en a pu le chanter ah bah non c'est dans un film ça c'est pas dans les dans Kaamelott qui chante ça si je vous chante ça maintenant vous allez l'avoir pour l'après-midi donc je me tais regardez on a aussi des petites pattes trop mignonnes donc hop je vais aller tamponner mes petites pattes ce que je vais faire c'est que je vais aller un tout petit peu visualiser l'endroit où je vais mettre mon oiseau voilà on va le mettre par là donc je sais que au niveau des pattes ça sera un petit peu dans ce coin là voilà ok on voit la pluie le tout avec le touche à tout le tout avec le touche à tout oui on aurait pu utiliser le touche à tout tout à fait ma petite Josiane et maintenant les petites notes de musique que je trouve trop mignonnes c'est vrai qu'il est beau que cette oui 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 vraiment et si vous avez deux secondes après je vous montrerai ce que j'avais montré dans mes portes ouvertes parce que vous avez été sage hop regardez les petites notes de musique voilà ça ne veut pas faire le point hop je vais rapprocher c'est joli le petit loulou alors le petit oiseau on ne va pas le coller on va le mettre avec une petite astille 3D ce sera quand même plus mignon d'avoir ça en relief donc là je vais la mettre par exemple ici et puis on peut jouer voilà sur l'orientation de notre petit oiseau comme on veut hop là mignon donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'emplacement de notre carte on va encore avoir besoin de la mousse 3D ça va donner je vais me rapprocher je vais demander à mon téléphone de faire le point ça va donner ça ça ne va pas mal finalement très honnêtement j'avais un petit peu peur que l'oiseau soit foncé mais finalement ça se marie très bien il n'y a pas de problème tout va bien donc là on va le mettre en 3D j'aurais pu s'il y a peut-être quelque chose à redire peut-être que j'étais un petit peu au niveau de mon placement de branche j'aurais pu l'incliner un petit peu plus pour qu'on voit un petit peu plus de feuillage bon ça c'est mon autocritique à moi mais voilà quand je suis en live avec le téléphone que j'ai sous le nez c'est pas facile je me donne une excuse donc on va aller mettre ici les petites pastilles la chose très importante quand on va aller placer les pastilles c'est surtout alors toi aussi tu veux de la pluie 24 degrés en Normandie ils annoncent aussi beaucoup de montées de température la chose importante quand vous allez placer vos pastilles c'est surtout qu'elles ne dépassent pas ici le pli d'accord ça c'est très important parce que sinon d'abord on les verrait et puis une fois pliées vous allez vous coloriez tout l'ensemble donc là c'est très très important que vos petites pastilles restent bien dans le bas toute la partie du haut elle ne sera pas collée ça c'est important hop je vais là du coup la positionner comme il faut hop voilà 22 degrés à côté de 40 ans nous dit Christian regardez un peu c'est mignon quand même moi j'adore on fait l'arrière on a presque fini vous restez avec moi jusqu'au bout comme ça je vous donne les dernières mesures hop alors pour l'arrière je n'ai pas préparé de petits post-it mais pour rappel moi je veux de la chaleur car il fait 5 degrés ce matin à Québec mon dieu Lucie je te souhaite bon courage c'est quoi la rêve des tampons pour avoir les feuilles et les branches je te donne ça tout de suite Martine Martine pardon la référence hop du set de tampons donc c'est celle-là les feuilles et les branches ils sont dans le set de tampons avec les oiseaux d'accord là vraiment je suis restée sur une collection complète et là la référence du set de tampons c'est 158 723 158 723 donc si voilà si vous avez envie si ça vous a donné envie pardon n'hésitez pas à me contacter si vous avez une commande aussi à passer donc notre carte elle fait rappelez-vous 14 par 10 et demi toi tu es en t-shirt madame reine oh mais c'est pas possible hier j'ai rallumé le chauffage nous en Normandie on avait froid hier soir donc puisque ma carte fait 14 par 10 et demi là pour le coup je vais réduire de 0,5 donc je vais aller me mettre à 10 cm d'accord et je vais recouper à 13 et demi tac avec plaisir Martine on retourne la carte ça va donner ça d'accord je vais ressortir mes petites fleufleurs et pour le coup où est-ce que je les ai mis parce que du coup elles ont migré quelque part elle est là la petite fleur on va aller la tamponner quelle couleur à votre avis est-ce que est-ce que je la garde je les mets en vert ou est-ce que je les mets en bleu et le contour si je me tiens à ce que j'ai fait sur les autres cartes je devrais tamponner en vert on va rester en vert allez hop j'ai décidé comme ça ça nous fera vraiment toutes les couleurs des cartes en bleu ah bah tant pis trop tard trop tard les filles j'ai eu les messages trop tard vous le ferez en bleu quand vous le ferez chez vous j'aurais pas dû vous demander si j'attendais pas la réponse je suis bête aussi allez mais vous verrez ça sera mignon quand même voilà et maintenant j'avais envie de rajouter un petit cadre d'accord avec et bien les Stampin' Right donc qui sont les feutres assortis aux encreurs très important les Stampin' Right mais ça vaut également pour vos Stampin' Right c'est à dire les feutres à alcool toujours les garder rangés à l'horizontale c'est hyper important si vous les rangez dans un pot je sais que ça fait très joli de voir tous ces jolis feutres dans un pot et bien vous allez avoir l'encre à un moment donné qu'il va tomber dans le bas donc au mieux il n'arrivera rien si ce n'est que votre pointe du haut sera sèche au pire ça pourrait même couler s'ils sont bien encrés donc gardez-les toujours bien à plat donc du coup je vais prendre mon verre j'ai une pointe pinceau et pardon et une pointe fine je vais utiliser la pointe fine vous voyez qu'ici on a des petites bagues parce que des fois on se dit alors vous avez le repère ici en image mais on a également ici une petite bague plus épaisse pour la pointe pinceau et plus fine pour la pointe fine et donc là je vais carrément aller tirer à main levée un trait je vais m'amuser à faire des petits égouis-gouis bon à main levée vous ne tracassez pas là vraiment on fait ça comme ça vient histoire juste d'équilibrer un petit peu mais hop on a bientôt fini là je vais descendre un peu comme ça on va refaire un petit égouis-gouis par là c'est des petites boucles et je descends jusque là voilà ce que ça donne et là hop on va aller coller le fond de la carte comme ça vous allez pouvoir continuer à mettre votre petit message à la personne à qui vous envoyez la carte voilà et voilà notre petite carte est fini hop allez je vous remonte du coup les différentes les différentes couleurs quand même c'est c'est vraiment c'est la fête des une color aujourd'hui chez Marie-Christine je ressors toutes mes cartes voilà il y en a une là une là donc hop comme vous les voyez bien la rouge la bleue donc vous verrez que j'ai mis des messages différents vous retrouverez toutes les mesures tout ça sur mon blog je suis en cours de rédaction de l'article donc vous allez retrouver tout ça et voilà hop je vous les mets comme ça paf 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 c'est magnifique une vraie artiste du scrap oh t'es trop gentille Sandrine merci beaucoup ça me touche beaucoup parce que on se remet toujours un petit peu un petit peu en question mais regardez comme elles sont chouettes vous ne trouvez pas qu'on dirait qu'elles sont en train vraiment de chanter c'est mignon donc au niveau des petits messages vous voyez à chaque fois c'est vraiment les messages qui sont dans le set de tampons ici il y a une petite note pour dire merci bienvenue une bonne raison de célébrer chantons sur tous les toits et le chœur à la fête et je sais qu'il en reste un ou deux je crois de messages donc voilà pour ce qui était de notre petite carte oui il est beau ce papier je suis bien d'accord avec toi madame Red merci beaucoup les filles oui c'est printanier merci beaucoup Béatrix alors qu'est-ce que j'avais à vous dire est-ce que j'avais à vous dire des trucs oui j'ai quand même à vous dire des trucs est-ce que allez on retourne la carte ah non je voulais aller vous montrer quelque chose vous restez là deux secondes je vais vous chercher quelque chose j'arrive tout de suite voilà je voulais trop vous montrer ça donc voilà ce que j'ai préparé avec ces petits oiseaux ce sont des petites piques que eh bien que je vais mettre au-dessus de petites pâtisseries que j'ai préparées pour mes portes ouvertes qui commencent demain en vrai donc les filles qui étaient avec moi les filles qui étaient avec moi eh bien lors de mes portes ouvertes virtuelles je les avais déjà vues mais voilà j'avais préparé des petites décorations donc à l'arrière en fait j'ai découpé les papiers unis et je suis allée juste tamponner eh bien avec nos différentes couleurs ces petites piques donc voilà voilà ce que je voulais vous montrer j'avais envie de vous partager ça allez je retourne la caméra clac et parce que j'ai encore des trucs à vous dire trop chouette Brigitte me dit super je suis contente que ça vous plaise allez je prends mon catalogue donc catalogue annuel qui vient de sortir maintenant on sait oui voilà trop loin pour moi dommage Brindy bah oui écoute peut-être un jour tu viendras il fait plus chaud il fait plus frais en Normandie si tu veux si t'as la canicule tu viendras dans le coin d'ailleurs j'ai quelqu'un qui d'ici quelques temps va passer me voir donc le nouveau catalogue super si vous n'en avez pas encore un exemplaire n'hésitez pas à m'envoyer un MP pour que je puisse éventuellement vous en envoyer si vous voulez il y a la version dématérialisée sur mon blog donc vous pouvez aller vraiment le consulter sans problème de votre canapé sur ce que je voulais vous dire les in color vous les avez vus là je voulais vraiment en faire les mettre à la fête mais il y a aussi quelque chose et oui fanfan et oui flo il y a quand même quelque chose de très important c'est que Stampin' Up nous fait le grand plaisir d'offrir à celles qui souhaiteraient rejoindre l'aventure Stampin' Up et donc rejoindre mon équipe d'offrir justement tous les encreurs in color les 5 in color dans le kit de démarrage mais pas que vous aurez également les feuilles de papier design que vous avez vues donc vous aurez le lot complet de papier design assorti à vos in color mais pas que vous allez également avoir en cadeau le lot de papier uni en A4 donc 21 par 29 set donc ça en cadeau et en plus et vous le voyez souvent j'utilise un sous-main pour travailler et bien là Stampin' Up va vous offrir un lot je crois que c'est 25 feuilles sous-main aux couleurs et aux nouveaux design de Stampin' Up et il y a un peu de rouge je crois qu'il y a toutes les couleurs sur ce truc donc voilà ça c'est tout le mois de mai ça fait 81 euros de cadeau en plus dans votre kit de démarrage le kit de démarrage c'est quoi ? et bien c'est tout simplement un kit que vous constituez donc pour une valeur pour un coût de 129 euros mais vous allez pouvoir choisir 175 euros de produit c'est vous qui choisissez à mettre dans votre kit donc déjà vous avez un gain là-dessus puisque vous ne paierez que 129 euros et Stampin' Up va vous rajouter 81 euros donc matérialisés par ces produits-là en plus exactement imprimés rose d'Abigail tout à fait Brigitte donc ça c'est ça c'est quand même super intéressant pour celles qui auraient envie de rejoindre l'aventure Stampin' Up et de rejoindre mon équipe qui s'appelle les Pompom Girls en référence au nom de mon blog qui s'appelle Créer sous les pommiers on a cherché ensemble l'année dernière ce nom d'équipe et j'en suis très très fière donc voilà n'hésitez pas à me demander des renseignements si vous avez besoin de plus d'informations autour de cette promotion être démonstratrice ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire des lives il n'y a aucune obligation si ce n'est que voilà vous faire plaisir et donc voilà si vous avez vraiment besoin de plus d'infos il n'y a pas de questions bêtes donc n'hésitez pas à venir me les poser ça serait dommage de passer à côté de cette belle promotion pour une question qui n'aurait pas eu de réponse autre chose pour celles et ça sera mon cadeau personnel à moi pour celles qui veulent passer une commande pour toutes celles qui passeront plutôt une commande auprès de moi donc jusqu'à dimanche inclus donc ce dimanche là salut comment allez-vous ça va très bien Jules donc pour celles qui souhaiteraient passer qui voudraient passer une commande auprès de moi sachez que je vais vous offrir un demi-lot de papier pailleté aux couleurs des incolors et que vous recevrez donc du coup dans votre petite enveloppe surprise en plus de la surprise que vous recevez à chaque fois que vous passez une commande et ça ça vaut pour toute commande qui sera supérieure à 80 euros c'est aussi une manière pour moi finalement de prendre en charge une partie de vos frais de port donc vous faites 80 euros oui oui pas de soucis floper vous passez 80 euros de commande avant dimanche soir dans votre petite enveloppe vous aurez en plus de votre petit cadeau mensuel vous aurez un demi-lot de papier à paillettes que vous retrouvez dans le catalogue annuel voilà c'est tout pour les annonces je vous remettrai tout ça par écrit de façon à ce que ça soit beaucoup plus clair pour vous j'espère que les projets vous ont plu que vous vous êtes bien amusés et surtout que vous allez vous approprier ça j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire pour celles qui sont équipées avec la coccinelle vous pourriez tout à fait imaginer la petite coccinelle pourquoi pas alors pour le coup pas dans les une colore mais voilà j'espère que vous allez vous amuser avec tout ça je vous mettrai l'article de blog le lien vers l'article de blog bah sitôt qu'il sera terminé d'être écrit et puis bah écoutez je vous souhaite une très très belle fin de journée gros bisous et rigide merci pour pour d'être venu venu participer à ce live et puis je vous dis à la semaine prochaine bye bye